Ce matin, on lançait le festival, le premier, en fait, festival de robotique au Québec. C'est une initiative de Fusion Jeunesse, dont j'ai avec moi le président, en fait, et fondateur, Gabriel Brant-Lopez. Bonjour. Donc, ce matin, vous avez fait de l'annonce du premier festival, justement, de robotique au Québec. Et si je comprends bien, c'est une tentative pour pallier au décrochage scolaire. Oui, en effet, le but est de promouvoir la persévérance scolaire, d'outiller les écoles qui veulent innover dans le système d'éducation, de valoriser des enseignants, de les impliquer dans des projets de robotique pédagogique. Donc, on parle vraiment de projets qui sont faits durant les heures de cours et après les heures de cours. Et ça, c'est temps au niveau primaire et secondaire. Et secondaire, exactement. Et donc, ce matin, on s'est unis avec les… ou réunis avec les commissions scolaires partenaires, avec les entreprises derrière le projet pour annoncer, oui, la tenue du premier festival de robotique qui va mettre en valeur et en vedette des élèves du primaire et du secondaire de partout au Québec. Et là, je parle de la région du Grand Montréal, de Québec, capitale nationale, de Sherbrooke, de Rimouski et de Shawinigan. Oui, vous parliez de vos partenaires. Il y en a plusieurs et ils sont importants. Donc, il y a la commission scolaire de Montréal qui se joue au projet, celle de Sherbrooke, la commission scolaire à Marguerite Bourgeois. Il y a même, vous me disiez avant d'entrer en ondes, la ville de Montréal qui va paronner le projet. Donc, qu'est-ce qu'on va y retrouver plus précisément au projet? C'est comme une forme de foire scientifique des accomplissements des élèves qui seront mises de l'avant? Ce n'est pas une foire. C'est vraiment, on appelle ça la coopétition. La coopétition. La coopétition, exactement. Un mélange de coopération et compétition. Ce qui est deux choses antagonistes quand même. Exactement. Mais je vais vous dire pourquoi. L'espace du stade Uniprix, donc l'événement aura lieu du 15 au 17 mars au stade Uniprix, va être divisé en deux grandes sections. La zone des jeunes de 14-18 ans, donc les jeunes du secondaire, et la zone des jeunes de 9 à 13 ans où il y aura les défis légaux. Et donc, du côté des grands, 14-18 ans, les jeunes doivent concevoir, construire un robot de très, très haute qualité, ferraille, plexiglas, aluminium, tout le kit, avec des logiciels de très, très haute qualité, programmer le robot. Et ils doivent le construire et le formater pour qu'ils puissent jouer à un sport qui change à toutes les années. Il y a deux ans, c'était le soccer. Il y a un an, c'était un jeu où il y avait des bouées et les jeunes devaient l'accrocher dans des tiges et le plus haut, ils l'accrochaient, le plus de points ils avaient. Et la raison pour laquelle je vous dis que c'est une coopétition, c'est que les jeunes doivent jouer en alliance. Donc, on va dire qu'il y a trois équipes, une du Québec, une de l'Ontario et une du Mexique, derrière la ligne d'arrivée. Et ils doivent se parler et avoir une stratégie d'attaque et de défense pour marquer des points. Et le but est vraiment de marquer des points, d'avoir un robot qui peut aller chercher cette balle de soccer ou cette bouée qu'il faut accrocher. Et donc, trois robots qui ont trois robots doivent jouer pendant deux minutes et demie. et ils doivent marquer des points et ils doivent démontrer leur capacité technologique. Donc, c'est une activité qui existait déjà, mais là, vous venez de la transformer en festival. C'était l'annonce. Exactement. On l'a transformé en festival. Dans les quatre dernières années, nos jeunes Québécois sont allés à Toronto parce que Toronto fait ce genre de projet, d'initiative depuis déjà dix ans. Eux, ce n'est pas un festival de robotique. Nous, on a annoncé le premier festival de robotique au Québec. Là-bas, ils appellent ça un régional, un tournoi. Mais tous nos jeunes allaient à Toronto et on s'est dit, on est capables de recevoir nos élèves ici, au Québec. On est capables d'organiser quelque chose de gros pour eux. On est capables de mettre sur la map la robotique pédagogique, l'engagement des élèves, des entreprises, des commissions scolaires, du milieu scolaire. Vraiment, on est capables de mettre la robotique, la technologie sur la map. Et donc, en gros, les élèves doivent jouer, doivent performer. Et la raison pour laquelle on l'appelle une compétition, c'est qu'on va dire qu'à dix heures du matin, moi, je joue contre toi. Mais à trois heures de l'après-midi, ça se peut que je joue avec toi. Concevoir l'équipe. Donc, je n'ai pas envie de briser ton robot. Je n'ai pas envie de t'énerver parce que dans cinq heures, on doit être des coéquipiers, s'entraider pour gagner. Et c'est pour ça que les jeunes doivent s'entraider, collaborer, parler. S'il te manque un boulon, je m'en vais le chercher, je te la porte. S'il te manque une vis, je dois te la donner, même si tu es mon adversaire tout de suite parce que dans trois heures, ça se peut que tu sois mon coéquipier. Donc, c'est de l'entraide, la compétition, la persévérance, la confiance, la communication, le marketing. Toujours dans cette compétition. Et on le dit, c'est pour contrer idéalement le décrochage scolaire. Quand on regarde les statistiques, c'est assez alarmant. On se rend compte qu'une moyenne générale au Québec, c'est 31 % des jeunes qui, à l'âge de 20 ans, n'ont pas de diplôme d'études. Est-ce qu'on peut faire là, par exemple, une forme de constat d'échec, du moins partiel de notre système d'éducation? Est-ce que c'est à ça qu'on essaie de pallier ici? Bien, on peut le regarder comme un échec, mais aussi, on peut le voir comme une opportunité pour se dire qu'est-ce qu'on a fait dans les 30, 40 dernières années pour promouvoir la persévérance scolaire? Est-ce qu'on a innové? Est-ce qu'on a shaké un peu la cage? Désolé l'expression, mais est-ce qu'on a pris notre système? Est-ce qu'on l'a innové? Est-ce qu'on a rajouté des projets porteurs, des projets d'envergure? Qu'est-ce qui interpelle les jeunes? Et Diane de Courcy, la présidente de la Commission scolaire de Montréal, disait ce matin à Toronto, elle a dit, wow, les garçons sont engagés, des jeunes en difficulté, des jeunes en adaptation scolaire, des jeunes à risque, des jeunes qui, auparavant, auraient voulu décrocher, maintenant, ils sont engagés. Pourquoi? Parce que c'est du concret, c'est de l'engagement constant. Nous, ce n'est pas un projet ponctuel. C'est ça, quotidien surtout, donc ça se passe durant toute l'année, donc c'est vraiment une réelle motivation pour rester en classe. Nous, on se pointe au mois de septembre, on forme les élèves en robotique de septembre à décembre, avec les enseignants, avec des ingénieurs, des universités, avec des mentors de l'industrie, que ce soit de Bombardier, CAE, Hydro-Québec, Vigilant Future, juste vraiment des partenaires, des employés de ces entreprises qui vont travailler dans les écoles avec les élèves. Ensuite, au mois de janvier, donc le 7 janvier prochain, on fait l'annonce du défi des jeunes du secondaire à l'ETS. Ils ont six semaines pour construire leur robot, et ensuite, c'est le festival de robotique. Donc, le festival, c'est plus la fin d'une longue aventure et le début d'une nouvelle aventure. Donc, ils travaillent toute l'année scolaire, et c'était génial de voir ce matin tous les enseignants, les directions d'école, les jeunes qui étaient présents pour parler de leur engagement, de l'engouement que ça a créé dans le système, et de voir à quel point on a réussi à mobiliser des gens qui, auparavant, auraient désiré avoir ce genre de projet, mais ne l'avaient pas. Mais depuis que les entreprises et le milieu scolaire se sont unis pour promouvoir ce type d'initiative porteuse, eh bien, ça a créé des bébés. Vraiment, ça a créé des projets partout. Maintenant, on a des enseignants libérés à Rimouski, il y en a à Québec, il y en a partout à Montréal. Oui, j'imagine que ça stimule énormément. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient peut-être pas entendu parler et qui souhaiteraient se joindre, comment on fait en terminant rapidement pour justement prendre place à votre festival? Oui, donc en gros, on invite les gens à s'inscrire sur notre site web pour venir assister à titre d'observateur lors du festival. On invite les commissions scolaires, les directions d'écoles, les enseignants de venir avec des jeunes, avec des gens de leur milieu, de leur région, pour venir voir en personne c'est quoi ce festival parce que nous, on va préparer des trousses de transfert pour les autres régions qui voudront le faire en leur disant, regardez, vous voulez ce projet? Eh bien, voici les étapes et les conditions gagnantes. Donc, le festival, ça va vraiment être une plateforme pour permettre aux autres écoles de s'engager et de faire partie du projet. Ça me semble être très motivant, en fait, comme projet. Gabriel, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous en studio pour répondre aux questions et bonne chance pour, comme on le disait, le premier festival de robotique au Québec qui aura lieu, comme vous le disiez, du 15 au 17 mars prochain. Donc, c'était Gabriel Bran-Lopez qui est le fondateur et directeur général de Fusion Jeunesse. Merci. 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 Merci.